1, 2, 3, 4 Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Je suis Hicham El Amoury, en direct de mon salon qui est un peu plus humide que d'habitude pour une raison mystérieuse. Je suis accompagné comme chaque semaine de mes deux comparses Isobracel et Manu Hennebert. Cette semaine, pas comme la semaine dernière et pas comme la semaine prochaine, pour cette semaine-ci, nous avons un invité, un invité que je crois pouvoir dire est un ami proche, un grand ami qui vient d'essuyer le thé qu'il a foutu par terre et sur la table, avec sa manche, avec la classe qu'on lui connaît, un ami improvisateur depuis quelques années maintenant, co-fondateur avec moi de beaucoup de trucs pour tous les citer. On va parler du Catch Ta Mère, on va parler du Crofrog Show, de Prête-moi Ton Rêve, de l'improvisation pour enfants. Pardon, excusez-moi, de théâtre spontané pour enfants. Merci, Hicham. Nous avons ici Thierry Marscalc. Oui, c'est moi ! Théoricien de l'impro, comédien de mouvement. Casse-pieds notoires. Essuyeur de table. Essuyeur de table. Vainqueur systématique de jeux de société, avec un petit air de connard de... Je n'ai pas eu le petit point que je voulais. Merci Manu de tous ces bruitages. Parfait. Comment ça va, Titi ? Ça va bien. Récemment, père aussi. On ne peut pas toujours gagner. Mais je suis très content, je suis très heureux, je peux rajouter ça à ma liste. Insupportable, quoi. Insupportable. Comédien, brêteur, physicien, papa. Oui, effectivement, je suis tout ça. Ouais, modestement, surtout. Ah oui, évidemment, toujours. Il faut savoir ce qu'on vaut. Parole du bonheur. Comment ça va, Titi ? Comment te sens-tu sur ce début de saison 2022-2023 ? Comment tu l'envisages ? Je l'envisage bien. Il y a plein de dates qui se profilent. Ça va être chouette. Faire encore des nouvelles rencontres, j'espère, tout au long de la saison. On va continuer des spectacles qu'on aime bien jouer. Être invité sur des podcasts qu'on apprécie, c'est guère. Nous attendions la pommade. Bah oui, toujours. Et elle a fait du bien. Sur nos égaux, équimosés, battus à mort. Meurtris par le soleil. Meurtris par le soleil. Et l'absence de vue. Ça va, je sais ce que je vaut. Comme le dit un théoricien de l'improvisation que je connais, je sais ce que je vaut. Théâtre spontané, s'il vous plaît, soyons précis. Je pense que pour cette émission, on peut parler de théâtre spontané tout au long. Bannissons ce mot désagréable qu'est un pro qui tombe. Alors que le théâtre spontané, c'est tellement plus joli. Ou théâtre de l'instant. Waouh. Eh bien, suite à ces pontifications. On va faire une marabout. Spoil ! Mais un spoil ! Pardon, je ne sais pas. Désolé. Donc, qu'est-ce que c'est ? On n'a rien préparé pour ceux qui ne connaissent pas. C'est trois théâtres de l'instant. Pour environ un peu moins d'une heure. Avec des bêtises, sans doute. Et des contraintes, en plus, parce qu'on aime bien ça. Je parle pour Titi. En l'occurrence, nous allons commencer avec une improvisation qui nous est proposée par Manu, il me semble. Écoute, je parlerai plutôt à l'égard des nouilles d'une scène instantanée. Ah oui, excusez-moi ! Et cette scène instantanée baignera dans une petite concoction maraboutienne. On va dire que oui, nous allons faire une marabout. Alors, une marabout, qu'est-ce que c'est ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, je l'ai choisi parce que je sais que pour le retour de Thierry sur cette émission, il fallait une de ses scènes, une de ses typologies, un de ses dispositifs de scène instantanée préférée. Tout à fait. Et je sais que, voilà. Je fonds ! Pour certains et certaines, c'est le thé vert au gingembre avec un twist de matcha. Pour Thierry, c'est la marabout. Et donc, dans cette improvisation, la réplique d'un comédien ou d'une comédienne de l'instant... D'un pongiste... D'un pongiste de l'instant. D'un pongiste de l'instant. Pardon, cette scène instantanée. Si je puis... C'est pour ça que de l'instant, c'est plus joli. Mais pongiste, parce que l'improvisation, c'est une forme de ping-pong théâtrale. Et donc, vous allez jouer Izo et Titi. Vous allez lider cette scène. Votre mot sera carrosserie. Qu'avons-nous fait ? Carrosserie pour une marabout. Attention, c'est parti. Regardez ce que vous avez fait ! Ce que j'ai fait, c'est réparer votre voiture. Hésitez donc un peu moins et faites plus. Ce n'est pas très efficace. Efficace ? Mais je l'ai réparé en moins de 10 minutes sous cette carrosserie qui était complètement déglinguée. Excusez-moi. Carrosserie déglinguée, il y avait à peine une petite griffe et maintenant voici qu'il y en a trois et un pneu crevé. Un pneu crevé que j'ai crevé moi-même. Car vous aviez quatre pneus tout à fait en bon état et il est tout à fait interdit de rouler dans une voiture correcte actuellement à Bruxelles. C'est le vrai ? C'est le vrai ? Vrai de vrai. Vraiment ? Vraiment, oui. Car avec les nouvelles normes, vous voyez, on n'a plus le droit de rouler avec une voiture correcte. Alors comme vous m'avez demandé de réparer votre carrosserie, j'ai été obligé de vous crever à pneu. Norbert ! Qu'est-ce que t'as foutu à cette bagnole ? Cette bagnole, comme tu le vois, je l'ai mise aux normes bruxelloises actuelles. Elle est vraiment pire qu'avant, on est d'accord. Qu'en faire tes conneries ? Tu me saoules, tu sais. Madame, je suis vraiment infiniment désolé pour ce qui se passe. C'est pas une galerie d'art ici, ok ? On fait un service, un service précis. Un service précis ? Moi, je fais ce que je veux avec... Ah, c'est ça ! C'est vous, le carrossier, qui passe votre temps à faire des œuvres d'art contemporaine. J'ai entendu parler de vous au journal. Au journal, on m'a nommé numéro un des artisans de Bruxelles. J'étais en compétition avec un boulanger et un mec qui fait des pots. Potentiellement, maintenant que je sais qui vous êtes, je pourrais vous engager dans ma galerie. Mais vous ne touchez plus à mes putains de voitures ! Merci beaucoup. Je trouve que c'est une très belle manière d'ouvrir cette émission. La technique du Titi, répétez les cinq derniers mots. Et oui. Ah oui, oui, non ? C'est une partie... Alors, une manière de jouer à ce jeu de faire ça, une autre manière, en fait, d'y aller comme un bulldozer, et de faire en sorte, je prends plus ou moins la dernière syllabe, et je la transforme, et personne n'y verra que du feu. Ça a été utilisé. Mais j'adore cette technique. C'est vraiment échouer les pieds dans le tapis avec le plat et sous une échelle. Tu vois, c'est vraiment... Tu prends toutes les conditions pour que ça se passe mal, et tu fais... On s'en fout ! C'est le plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Oui. Oui. De manière assumée. Alors, pour le coup, j'avais demandé une explication, et j'avais cru comprendre qu'il fallait reprendre plusieurs mots de la réplique précédente. Précidément. Ah, mais le... Aïe, 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 aïe. Un seul possible de ce dispositif de scène du théâtre de l'instant, c'est de... Mon Dieu. ...de transformer les mots en prenant une syllabe, et en... Voilà, mais après, c'était tout à fait valable. Et j'ai passé un excellent moment à vous regarder. T'en mets. Ici, elle a vécu un excellent moment. Mais en même temps, c'est un des dispositifs scéniques que je préfère. Voilà, ça ne peut que bien se passer. Eh bien, nous allons passer au dispositif suivant. Non, plus de dispositif et d'instant. J'en ai marre. Bon, si on faisait de l'impro ici, non ? Eh bien, on va continuer avec une bonne vieille impro. Ah, je vous la sors du four et bien fumante. Je ne sais pas où je vais avec la fin de cette intervention. En tout cas, nous allons faire avec une improvisation, une improvisation question. Une improvisation question où Manu et Titi vont commencer une scène dans un lieu que je vais indiquer. Et leur interaction ne peut se passer qu'en question si quelqu'un intervient avec autre chose qu'une question ou que je trouve que ça prend trop de temps ou que la question est trop nulle. que voilà. Eh bien, je buzz. Et la personne fautive, coupable, est exclue de l'improvisation. On recommence une autre scène avec la personne qui n'était pas occupée à ce moment-là. Ça va ? Donc moi pour la scène. En l'occurrence, ce sera toi pour le début. Et nous allons commencer cela dans le lieu suivant. Il s'agit d'une salle de repos de commissariat de police. Oh, waouh ! Salle de repos de commissariat de police, un lieu traitant de dynamique complexe de la société, s'il en est. Et nous allons commencer. C'est parti ! Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? À votre avis. Vous êtes nouveau aussi ? Vous pensez que je suis nouveau ? Vous m'avez déjà vu avant ? Vous avez votre carte d'identité sur vous ? C'est vous qui posez les questions ici. C'est vous qui allez me poser des questions à moi ? Vous avez vu ce badge là ? Quel badge ? Bah où est mon badge ? Vous avez perdu votre badge ? Ce serait grave si j'avais perdu mon badge ? C'est pas vous sur l'affiche recherchée ? Je ne peux pas... Elle allait répondre C'est moi sur l'affiche ! Je le savais ! Je le savais ! Pas du tout, je parlais à tête haute au moment que j'ai choisi de longue date. Je suis dégoûtée parce que maintenant je ne peux plus utiliser cette stratégie. La stratégie de répéter la phrase qui a été dite précédemment. Elle a été usée et re-usée maintenant. Vous continuez vous deux, Izo et Titi, c'est parti ! On peut fumer ici ? Vous aussi, vous avez besoin d'en fumer une. Qu'est-ce qui vous arrive ? Fumer... Allez-y ! Ok ! Titi, Manu, c'est parti ! Alors, tu l'as coincé ? Oui. Ok, excellent ! Nous allons changer de lieu ! Manu et Izo vont continuer et ça se passe dans un champ. Dans un champ. Et c'est parti ! T'as vu ce papillon ? Il est rouge ou il est bleu ? Tu le vois comment, toi ? Comment tu trouves le paysage derrière ? Ok ! C'est très arbitraire, j'aime vraiment ma question. C'est un scandale ! Toi aussi, tu sens que tu comprends pas trop pourquoi il buzz ? Non, vraiment ? Toi aussi ? Je crois qu'il m'en veut un level personnel. Manu Titi, vous continuez ! Elle est partie, la dame daltonienne ? Il y avait une dame daltonienne. Manu, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit, Manu ? Ça suffit ! Promis, je le ferai encore ! Titi et Izo, allez, take it away ! Vous croyez qu'il va pleuvoir ? Est-ce que tu pourrais arrêter de me poser la question ? On se connaît ? Tu te souviens plus ? Non. Waouh ! La constructivité est en train... J'ai exclu quelqu'un d'une caméra question ! La constructivité de ces scènes est en train de se diriger progressivement vers une sorte de non-sens. Quand on enlève tous les outils qu'on a à notre disposition, on ne peut plus rien répéter. Comme par exemple... Ok, Izo et Manu, c'est parti ! Je crois qu'il va passer bientôt, le renard ? Il est quelle heure ? Tu crois que les renards ? Ok, bon. Ok. On commence à... Et les quelle heure ? C'était une bonne question ! C'était une bonne question ! Fais pas cette tête, genre elle désigne Izo. Mais qu'est-ce que je peux faire quand tu as fait ça ? Ils n'ont pas des montres, les renards ? Ok, nous allons continuer dans un autre lieu, ce qui sera le lobby d'un cinéma. Le lobby de cinéma. Le lobby, c'est la grande salle quand tu rentres dans le cinéma. Où partent les différentes pièces, les caisses, tout ça, le lobby, la salle principale d'un cinéma. Merci d'avoir posé la question. Ok, tant mieux si maintenant tout le monde est au diapason. C'est parti ! Titi ? Manu ? Non, Izo. Ah, excusez-moi ! Izo, Manu. Izo, Titi. Izo, Titi. Je peux te buzzer aussi, non ? Tu veux voir quel film ? Tu es d'humeur romantique ou horrifique ? Je sais pas, on n'irait pas voir le dernier Marvel ? C'est celui avec Tom Cruise ? Il y a un Marvel avec Tom Cruise ? C'est à quelle heure la séance ? T'as pas regardé le programme ? C'est à moi de regarder le programme. Bah oui, c'est ce qu'on avait décidé, oui. Ok, Titi, on avait marre ! Biseux et manu ! T'as bien aimé, toi ? Comment t'as trouvé la scène 4 ? Puis cette poursuite en voiture, ça avait aucun sens, non ? T'as vu la roue qui roulait toute seule, sur la route ? Tu l'as remarqué aussi ? On demanderait pas un remboursement ? Je crois que ça se fait. Si ça se fait pas maintenant, quand est-ce que ça se fait ? Mais alors, à chaque fois qu'on va voir un film, on pourrait après dire qu'en fait, ça avait été nul, même si en fait, on a bien aimé pour se faire rembourser ? Tu crois pas que c'est un cas Ouais ! Ok, fin de l'impro ! Waouh, 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 waouh ! Nous arrêtons sur une scène qui a fait plus de 3 répliques, c'est pas mal. Non, il y en a eu plus que ça, il y en a eu d'autres. Quand même. Excellent. Avocat du diable ici. Pour information, à Bruxelles, il y a maintenant le pass ciné-ville dans les cinémas indépendants où on peut, pour 20 euros par mois, avoir accès à autant de films qu'on veut dans les cinémas indépendants. Oh, waouh ! Dans l'Arembert et tout, je crois. En tout cas, des cinémas, oui. Palace, Vendôme, les autres. Bon plan, bon plan. Est-ce que ça ne serait pas ton coup de cœur ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Absolument pinasse. Faut qu'on te donne un coup de cœur ? Faut qu'on... Pourquoi personne ne me dit jamais rien ? L'impro est finie, lui. Et nous allons passer, avant de finir ce podcast qui se rapproche déjà de sa faim. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est le drame. Nous allons passer à la troisième improvisation d'aujourd'hui, qui est présentée par Ise. Eh oui ! Alors, Titi, je te propose maintenant de jouer une variation de style. Comment c'est que ça marche, tout ça ? Eh bien, je veux bien que tu le définisses clairement pour que je ne puisse ne pas me planter royalement. Eh bien, nous allons démarrer une scène de théâtre spontanée. Oui, une scène d'impro, quoi. Une scène d'impro, voilà, c'est ça. Quel enfant ! Une scène d'impro tout à fait normale avec même un mot pour t'inspirer, toi et ta partenaire Manu, si je l'appelle. Non, Hicham. Est-ce qu'on pourrait définir une scène d'impro normale ? Non. Sauf que, parfois, je ferai le bruit suivant pour vous imposer un style. Et vous aurez d'ailleurs une magnifique bande sonore pour accompagner tout cela. Wow. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair. Eh bien, dans ce cas, je vous propose de démarrer l'impro. Avec quel mot ? Avec le mot bouteille. 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 Attention ! Bouteille en impro, c'est parti ! Il ne reste plus qu'une seule bière. On la partage ! Non, tu sais que j'ai horreur de partager ma bière. Dis-toi que c'est moi qui partage la mienne ! Non, non, non. Prends-la en entier. Franchement, bon. Non, mais allez, arrête. C'est mon anniversaire. Tu peux prendre la dernière bière. C'est mon cadeau. Tu n'es pas obligé de me culpabiliser comme ça. C'est bon, tu la prends. Non, non, non. On va continuer ce conflit à la manière d'une série policière pourrie sur AB3 le dimanche à 14h. C'est parti ! Mais... Oh ! Tu la veux ta bière ? Clink ! Ruc ! Ah ! Mais... Oh ! Oh mon dieu, tu m'as presque blessé ! Oh ! Mais... Mais au fait, qui a bu toutes les autres bières ? Je me le demande bien. Ah ! Tu veux dire qu'il y avait d'autres gens que nous, qu'il y aurait d'autres gens que nous dans cette fête ? 3 heures plus tôt ! 3 heures plus tôt ! Oui, salut ! Euh, oui, oui, euh... Hé, joyeux anniversaire ! Merci, merci ! Cling, cling, cling ! Cling, 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 cling ! Oui, euh... Ah bah, salut Jérémy ! Ah bah, salut ! Tu repars avec un sac ! Ah, cling, 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 cling ! Oui, oui, vous inquiétez pas ! Au revoir, au revoir ! Ah ! Très bien ! C'était vraiment avec 3 à 14 heures, j'adore ! L'écriture était... Et maintenant, nous allons continuer cet extrême conflit à la façon d'une comédie romantique premier degré. Pas de schnockage. C'est parti ! Oh ! Écoute... Oh, je suis désolé ! Je suis désolé ! Attends, laisse-moi essuyer ça ! Mais, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Attends, je vais retirer mon t-shirt ! Ça sera plus simple ! C'est pas la t-shirt ! Oh ! Désolé ! Pardon, je... Ah non, mais je suis vraiment... Je ne voulais pas que tu vois... Non, non, mais... J'ai fait beaucoup de gainage ces derniers temps... Non, non, mais c'est pas grave... Mais, c'est rien ! Non, non, mais... Ça me fait plaisir que tu fasses attention à moi ! C'est un... Que ce soit bien... Coucou sur... Oh, Jérémy ? Qu'est-ce que... C'est un... C'est un accident... C'est un accident... Je peux tout t'expliquer, OK ? Oui, bien sûr ! Tu vas encore une fois tout t'expliquer, oui ! J'ai pas mis à trois semaines... Jérémy... Tu es rentré à trois heures du mat' et que tu sentais l'eau de Cologne ! Qu'on soit bien clair, Jérémy ! On n'est pas ensemble ! Non, 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 écoute... Écoute, Marc, j'en ai marre ! Voilà, je te donne deux jours pour quitter mon appart ! Quand je reviens dans deux jours... Ça doit être clean de tout ce qui t'appartient, OK ? J'en ai marre ! Et après, tu fais ce que tu veux avec lui ! Oh, waouh ! Suite à ce dénouement incroyable, nous allons continuer à la manière d'un dessin animé pour enfants, premier degré ! De nouveau ! Et oui, je vous pose un bon retranchement ! Mais... Je dois partir de chez moi ! Il y a tant d'affaires à moi dans cet appartement ! Qu'est-ce que je peux faire ? Oh, attends ! Je retire le tesson de bouteille qu'il y avait dans mes côtes et je te le rends ! Tiens ! Parce que... Mais c'est pas vraiment une affaire à moi ! Oh, mais c'est toi qui as eu cette dernière bouteille puisque c'est moi qui te l'ai offert pour mon anniversaire ! Donc c'est un peu à toi ! Joyeux anniversaire ! Oui, merci ! Ah, j'ai visé l'artère costale ! Avec ça, tu vas mourir beaucoup plus vite ! Oh oui, je sens que je peux ! J'ai dit premier degré ! OK, OK ! Si tu arrêtes d'avoir des expectations hautes, tu ne seras pas déçu ! C'est vrai, c'est vrai ! Happy Tree Friend, c'est pas un... C'est vrai ! Et vous allez continuer à la façon d'un documentaire d'histoire ! D'histoire ! Eh oui ! C'est parti ! La bouteille qui a été retrouvée dans le corps gisant est une bouteille qui a été faite par des moines trapistes. Oui, car ces moines trapistes qui habitent dans une abbaye retranchée font eux-mêmes leur bouteille. Ils soufflent le verre et font le liquide qu'ils remplissent. Ils utilisent du houblon. La prochaine scène est réinterprétée avec des acteurs. Oh ! Oh ! Je suis sûr que cette bouteille finira par donner du plaisir à ceux qui la boiront. Amen ! Et déguster notre savoir-faire avec sagesse. Waouh ! Retour à la scène avec nos deux compagnons et la bouteille dans le torse et nous terminons cette improvisation à la façon de la western. Marc ! Non ! Salaud ! Je... A quoi tu t'attendais ? Je croyais me traiter comme une mère pendant toutes ces années et m'abandonner dans la poussière et que le jour où je te retrouverai, je te referais pas payer ? Joyeux anniversaire ! Cet appartement était bien assez grand pour nous deux. On aurait pu s'associer. M'associer ? Tu dis ça juste parce que ça t'arrange maintenant. Mais à chaque fois... Non, ça ne m'arrange pas. Je suis en train de mourir. Où est-ce que t'as foutu la thune ? Alors ? Où est-ce qu'il avait mis la thune ? Il n'a pas répondu. Quoi ? Mais attends, toute toute mise en scène, là ! C'était juste pour ça, enfin ! Qu'est-ce que je te dise ? Il est mort avant ! Il est mort avant ! Ah ouais ? Il est mort avant ou bien... Il a mérité. Ou bien tu veux me doubler. Tu vas courir beaucoup moins vite avec... Une balle dans le genou. Hein ? Alors ? Où est la thune ? Je sais pas où est la thune, ok ? Il s'est barré avec ! Je te l'ai dit, je t'ai raconté tout l'histoire. Il me la rejetait, c'était dans la poussière. Il m'a trahi. Tout ce que j'entends, c'est du pipeau. Et tu sais que je déteste ça ! Bravo ! Bravissimi ! Waouh ! Waouh ! Mais c'est dit quand même, la prochaine scène est reconstituée avec des acteurs. Parfait. Et ça reste important, parce que quand j'étais petite, j'étais là... Waouh ! Ils ont filmé, Catherine de Bébissimi ! Oui, c'est pas faux. C'est pour les gamins et les gens bêtes. Voilà. Et les gens du Midwest. Les documentaires sur la bière du XIIe siècle pour les gamins. Oui ? Ok. Intéressant. Mais c'était pas dans la même séquence. Non, c'est vrai. Moi, je m'attendais à ce que tu parles de la bouteille et je fais genre, les moins de trapistes qui vivent dans la modernité en fait de nos jours parce que vu les volumes de production qu'ils ont... C'est vrai. Oh, ça dépend des bières. Il y a des... Genre l'orval, c'est volontairement... Manuel, fait manuellement. Je ne sais pas, en fait. Ils mâchent leur houblon avant de le recracher pour qu'il remonte. Non, j'avoue, les trapistes actuellement, je crois que tout est très inscrit. Passionnant, n'est-ce pas Ise ? Ah ! J'adore. Moi, ce que j'aime beaucoup surtout, c'est que visiblement, demander deux fois d'affilé premier degré, c'était trop. Le problème, c'est que tu as deux emmerdors. Justement, j'ai fait expressément ce catégorie pour vous. C'est très gentil. En me disant qu'il y a certainement quelque chose qui allait vous énerver là-dedans. Non, non, j'ai apprécié. C'est juste qu'on n'a pas réussi à être vraiment premier degré, mais non, c'était très bien. C'est nous qui avons raté, ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la comédie romantique, non, elle était très bien. C'est juste que le premier degré, le premier degré, quoi. On n'a pris que le début, c'était la manière d'un dessin animé, mais pas à premier degré, quoi. Ni pour en soi. Ça avait commencé premier degré, mais un moment, il y avait le truc. Le mec a une bouteille plantée dans la poitrine, comme on peut compter. s'il a traité au premier. Nanananana, nanananana, nanananana. Claire. Et ben voilà, ça s'est fait. Oh ben voilà, sans transition, voilà, casse-toi maintenant. Casse-toi de mon salon. Eh bien, c'était la dernière. Non, je t'aime bien, Titi, reviens. C'était la dernière improvisation de ce deuxième épisode du premier mois de la quatrième saison avec Titi. Les mathématiques, c'est compliqué. Oui, c'est dur. Titi, je suis très heureux de t'avoir à nouveau comme invité. Oui, à fond. Oui, oui, oui. Je suis très heureux d'avoir été réinvitée. Oui, et il paraît que tu as un coup de cœur à nous donner, à notre demande. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais parler BD. J'ai récemment lu une série qui s'appelle Les Soroktones de Erwann Surkouf, qui est une excellente série qui sera en trois volumes. On attend le troisième volume qui devrait sortir cette année, enfin, cette saison-ci. Je ne sais pas exactement quand. Je crois que c'est publié chez Darko, si je ne m'abuse, mais ça, je ne suis pas plus sûr. Mais bref, c'est une série de post-apocalyptiques avec des aventures d'ados qui essayent de devenir des espèces de chasseurs de monstres. C'est très fun et c'est très malin dans l'écriture. Ça aborde plein de sujets mine de rien. C'est-à-dire que c'est vraiment une BD d'aventure où on lit, c'est hyper agréable, ça se lit hyper facilement. Et puis, dans l'écriture, c'est assez malin. J'adore le dessin, les couleurs sont folles. Bref, ce que fait Erwann Surkouf est très intéressant et Les Soroktones, c'est une série que je recommande chaudement. Quelqu'un m'avait offert le premier tome, je l'ai prêté à quelqu'un et il n'en a jamais eu de nouvelles. Oh non ! Que tu sois, qui que tu sois, ramène-les ! C'est vraiment de la balle, en plus, c'est vraiment trop triste de l'égarer, de le perdre. Et le tome 2 est tout aussi bien que le 1. Donc, on attend le tome 3 avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Et a priori, ce sera le dernier ? Oui, c'est annoncé comme le dernier. Waouh ! Eh bien, maintenant que le coup de corps est fait, il ne nous reste qu'une seule chose avant de nous séparer, Manu. C'est se dire au revoir ? Non, non ! Bien essayé, Manu ! C'est très bien qu'il reste quelque chose à faire avant de partir. Qu'est-ce qu'il faut faire, Manu, avant de partir ? Il faut dire aux gens que si les gens ils ont bien aimé, ils doivent appuyer sur les boutons des internets. Oui, et quoi d'autre ? Et nous mettre des étoiles dans notre ciel d'internet et des pouces bleus. Oui, des commentaires qui disent qu'ils ont bien aimé parce qu'ils l'ont entendu. Oui, bravo ! Et ? Ah, et alors, on a aussi un cochon. Cochon ! Reviens, reviens ici ! oui ! C'est une image, c'est une métaphore. Ah pardon ! Oh, tu as appris des beaux mots ! Bravo ! oui, et en fait, notre cochon il est un peu maigre pour le moment, mais les gens ils peuvent aider à le faire grossir en allant mettre de l'argent sur utip.io. slash O-N-A-R-I-E N-A-P-R-E-P Waouh ! Est-ce qu'il y aura des liens directement sur les... Oui, il paraît que oui. Parce que personne ne voit ta peine. on trouvera le chemin du cochon plus facilement et on peut mettre ce qu'on veut. Les étrennes qu'on a eues par exemple, ce serait chouette. Les étrennes ? Oui, les étrennes. C'est un grand mot que tu as appris aussi. Tu as plein de grands mots. Oui. Bravo Manu ! Merci. Oh là là ! Voilà. Vous avez vu ça ? C'est très impressionnant. Oui. Tous ces mots, très impressionnants. C'est toujours plus impressionnant. Ah oui, oui. Chaque année, elle m'impressionne. Félicitations à nous pour avoir élevé un si beau bébé. Oui, c'est déjà trois ans. Des défauts de prononciation qui vont et qui viennent. Pas du tout. Qui vont et qui viennent. Non, Entre tes reines. Je ne sais pas. C'est quoi, vous s'étiez parlé avec ça ? Je ne sais pas. Qui vont et qui viennent entre tes reines. Voilà. Ah là là, la culture. Pardon ? C'est pour dans deux mois. C'est pour dans deux mois ? D'aller et de venir entre tes reines. Oui. J'en connais un qui va faire ça un paquet de fois. C'est dégueulasse. Je ne comprends toujours pas. Le Père Noël. On parle du gros roux. Avec son pompon. Tu veux le voir, son pompon ? Je suis sûr qu'il a un petit cadeau pour toi, Issa. Je vous demande de vous arrêter. D'accord. Je vous demande de vous arrêter. Oui, c'est bon. Titi est donc à présent banni du podcast. À part l'épisode en douze semaines. vu qu'on s'est engagé à ça. Et on se retrouve dans deux semaines avec Titi, mais la semaine prochaine à nous trois. Oui. Titi, on se revoit très bientôt, de fait. Oui, effectivement. Oui. Est-ce que tu aurais des dates à annoncer ? J'ai le temps de chercher. J'ai le temps de chercher ? Oui. Je vais aller chercher mon agenda. Et en attendant, j'en profite pour vous rappeler que demain, c'est la première de mon seul en scène qu'au moment d'enregistrer, je ne sais pas combien de réservations ont été faites, mais j'ai un peu peur que cette salle de 200 places résonne un peu trop de l'absence de gens. Donc, venez. Voilà. Plus je vous fais pression, c'est demain. Si vous n'avez rien demain, venez. Ça va être fun. C'est à la salle Saint-Boniface, à XL, dans le cadre du festival tel quel. Et donc, Titi, est-ce que tu as des actualités à annoncer ? Alors, oui. En plus, avec Hicham, c'est incroyable. Et oui. Et oui. Parce que le week-end du 15 et 16, il y a un festival, pas du tout de théâtre, mais... Le théâtre de l'instant. Mais pas du tout. Non, d'impro. C'est un festival à Namur, sur la transition écologique et ce genre de choses, parce que la ville de Namur est en train de... a un lieu qui s'appelle le Nid. Et en fait, avec Hicham et Kevin et Mélissa, on joue Prête-moi ton Nid, qui est une adaptation de Prête-moi ton rêve. On joue les deux jours à 10h30 et à 16h au Nid à Namur. Donc, c'est un spectacle pour enfants qui va parler de transition écologique et de transition écologique à Namur. Ça va être très sympa. Et puis, le 22, je vais aller arbitrer un catch d'improvisation à Floref, au centre culturel de Floref. Voilà. C'est un petit peu mon actualité actuelle. pour mieux. Excellent. Voilà. Excellent. Et c'est sur ces bonnes paroles, sur ces bonnes suggestions de date, que nous vous quittons pour vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir, tout le monde ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501